Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce samedi 23 janvier 2021, 15h40, heure du Québec. J'espère que tout le monde va bien malgré tout. Imaginez-vous, une année 2021 qui commence vraiment de façon angoissante et inquiétante. Beaucoup, beaucoup d'activités sismiques, beaucoup de tremblements de terre. En fin d'année 2020 et début 2021, Aline m'a envoyé un lien qui vient de tomber. 23 janvier 2021, sismes en Espagne, grenades secouées par des tremblements de magnitude 4.2 et un demi-million de personnes ont été touchées. Selon l'Institut géographique national, le sismes avait une intensité de 4,4 sur l'échelle de Richter. L'épicentre du tremblement de terre était situé à une profondeur de 5 km à Santa Fe. Une personne a partagé sur Twitter une vidéo de l'un de ses voisins de Santa Fe, environ 7 km de la capitale. Il a dit, si j'ai ressenti cela dans la ville de Grenade à Santa Fe, oui, eh bien oui, il évalue les dommages. Et 500 000 personnes qui vivent dans la zone métropolitaine de Grenade auraient ressenti ce tremblement de terre. Wow! Donc les structures de chacun doivent être revues. Nous dit-on, un autre témoin, mon Dieu, mes genoux tremblent. Un gros tremblement de terre, tremblement de terre à Grenade. Quelqu'un d'autre a dit que c'était le plus grand tremblement de terre qu'ils aient connus. Ce dernier tremblement de terre marque le deuxième plus fort des 30 dernières années, selon les rapports locaux. Des séquences et des images partagées sur les réseaux sociaux montrent des supermarchés complètement démolis, avec des gravats tombants du bâtiment municipal de la piscine Artafé. Les volontaires évaluent déjà les dégâts causés par le tremblement de terre. Une personne a partagé des photos. Alors, il y aurait des photos, il y aura sûrement une suite à tout ça. Je laisserai le lien dans la boîte de description. Il y a plusieurs autres liens, déjà, qui sont reliés à cette nouvelle-là. Et vous pourrez aller voir ça vous-même. Donc, tremblement de terre de 4.4, avec déjà, on parle de dégâts. On parle de gravats qui sont tombés. Les services de santé sont sur le qui-vive. Donc, tremblement de terre de 4.4. Merci à Aline qui m'a envoyé ce lien pour nous donner la nouvelle, vraiment, de dernière minute. Beaucoup, beaucoup de tremblement de terre. On va voir le site de Volcano Discovery. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de tremblement de terre aujourd'hui, encore une fois. Énormément d'activité sismique et de haut niveau. Et c'est ça qui est le plus inquiétant. En Espagne, on l'a ici, finalement. On l'a, voyez-vous, 23 janvier, 11h15, 4.4. Santa Fe, Grenade, Andalousie, 47, déjà, rapports de gens qui ont dit qu'ils l'avaient senti. Mais là, c'est confirmé. Costa Rica, 4. Japon, Chine, les îles Salomon, encore une fois, 5.6. Énormément, énormément d'activité sismique, chers amis. San Juan, I felt it, on l'a senti, 4. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'activité sismique, les amis. Je ne sais pas ce qui nous attend, mais en tout cas, comme dirait ma mère, attachez vos tuques. Sous-titrage Société Radio-Canada